Ce séminaire est une énorme opportunité que nous avons saisi grâce à madame la rectrice, c'est à dire que cette conférence de consensus a pour objet l'évaluation au service des apprentissages des élèves et notre objectif global c'est d'arriver à installer une culture commune de l'évaluation d'abord chez les formateurs et parmi les corps d'inspection et les conseils pédagogiques et ensuite de décliner ces objets de formation dans l'accompagnement des professeurs eux-mêmes, qu'ils soient débutants, qu'ils soient installés dans leur mission depuis longtemps parce que c'est un objet essentiel pour améliorer la réussite des élèves et leurs apprentissages. Donc ça s'appuie évidemment sur cette conférence de consensus qui nous donne des matériaux très précieux, c'est à dire que nous utilisons des conférences qui ont été prononcées lors de ces deux journées du 23 et du 24 novembre, nous les étudions en atelier et nous cherchons des leviers de formation à partir desquels nous allons pouvoir travailler l'année prochaine. Alors bien sûr le premier partenaire c'est le Pnesco qui a une expertise depuis longtemps pour l'organisation de ce qu'on appelle les conférences de consensus et chaque thématique en fait traite de questions qui vont ensuite être déclinables dans nos actions de formation et d'amélioration des apprentissages des élèves. Donc le Pnesco est notre premier partenaire, c'est notre premier partenaire qui nous fournit des contenus avec les conférences que nous utilisons ensuite et que nous déclinons pour notre journée de formation. Et puis bien sûr quand il s'agit d'une action de formation nous travaillons avec l'INSP puisque nous avons des étudiants qui sont formés lors de cette action c'est à dire déjà depuis hier le 1er février et aujourd'hui donc des Master 1 et des Master 2 en formation initiale pour ensuite devenir enseignant. Et puis enfin bien sûr nous avons Canopé qui est un opérateur avec lequel nous travaillons depuis longtemps et qui nous aide à la fois dans l'ingénierie, dans la production des contenus mais également dans toute la formation qui sera menée en aval de cette journée de conférence jumelle. Les objectifs sont donc formatifs, créer, installer une culture de l'évaluation à tous les niveaux de classe et surtout sur une durée de deux ans au moins. C'est à dire que nous avons un objectif à la prochaine rentrée de travailler sur des recherches actions installées dans des établissements scolaires du premier ou du second degré où nous allons travailler sur les objets et qui vont être définis aujourd'hui, qui vont être choisis aujourd'hui par les participants eux-mêmes. Alors il me semble important en fait de partager et de réfléchir de mener une vraie réflexion finalement sur cette question de l'évaluation qui nous questionne tous en fait en tant que formateur, qui nous questionne tous en tant qu'enseignant aussi et puis qui concerne nos élèves et qui questionne d'ailleurs fortement les élèves qui de plus en plus en fait s'interrogent sur l'importance ou pas de cette évaluation et l'impact au niveau de leurs résultats. Donc l'objectif d'installer cette culture de l'évaluation c'est vraiment une approche intégrée avec tous les acteurs possibles du système éducatif en Martinique et ça va contribuer aussi bien sûr à un des objectifs du projet d'académie.